Vendredi de la deuxième semaine de carême de l'Évangile selon saint Matthieu. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Quelle parole difficile à entendre pour les Juifs ! Cette parabole des vignerons homicides nous révèle le dessein d'amour du Père. Les serviteurs de la parabole sont les prophètes envoyés pour inviter à la conversion des cœurs. Mais nous le savons bien, ce ne fut pas suffisant. Alors le Père a envoyé ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Par le mystère de la rédemption, le Fils meurt et nous recevons alors l'héritage, c'est-à-dire la vigne, le royaume. Le royaume nous est confié. Mais quelle responsabilité ! Le Seigneur nous demande peut-être aujourd'hui de faire un examen de conscience. Est-ce que nous portons des fruits et des fruits qui demeurent ? Notre Église, qui traverse des crises, doit au moins se poser cette question. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas uniquement le Vatican, c'est vous, c'est moi. Parce que nous sommes le corps du Christ. Les fruits, ils ont un nom, la sainteté. Nous n'avons pas besoin de grands réformateurs, nous avons besoin de saints. Et j'en suis de plus en plus persuadé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada